— Bonjour. Bienvenue au Toc Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Méhenuri, président de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée et vice-président de l'UMP. Pierre Méhenuri, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. On vient d'apprendre donc que M. Papa Andréou venait d'annoncer qu'il était prêt à retirer son projet de référendum. On a envie de dire tout ça pour ça. Est-ce que ça valait vraiment le coup de créer la panique en Europe avec cette annonce ? — Certainement pas. Mais ce sont des problèmes de politique intérieure. — Il a pris l'Europe en otage pour des histoires de politique intérieure. — Oui. Tout gouvernement est obligé. Mais il faut dire aussi qu'il était maltraité sur la rue, la plupart des parlementaires. C'est dommage qu'il ne l'ait pas dit auparavant. — Qu'il n'ait pas prévenu ? — Qu'il n'ait pas prévenu auparavant. Enfin c'est un problème de politique intérieure. Cela dit, le mieux qu'on puisse attendre, c'est une grande coalition qui accepte ces disciplines. Et je rappelle que ces disciplines ont été acceptées par d'autres pays. L'Allemagne, en 2002, a accepté des disciplines extrêmement dures pour son opinion publique. — Sur les salaires, notamment. — Et je rappelle à mes collègues socialistes qu'en 82-83, nous avons subi deux dévaluations en France, plus une baisse du pouvoir d'achat, après les folies budgétaires des années 81. Donc je crois que chaque pays doit accepter un minimum de discipline quand on vit dans un ensemble comme l'Europe. — Sur le principe même de recourir à un référendum, pour savoir sur l'acceptation d'un plan de rigueur, voire sur le maintien au sein de l'euro, vous étiez, vous, favorable ? Ou alors vous trouviez que c'était pas une bonne idée ? — Question posée. Si vous dites est-ce que vous refusez ces disciplines, vous avez 80% de oui. Si vous dites est-ce que vous acceptez les conséquences, c'est-à-dire sortir de l'euro et peut-être de l'Europe, là, je suis convaincu que 80% des Grecs diront non, c'est-à-dire diront oui à l'euro, donc oui aux disciplines que les autres pays demandent. Je rappelle quand même que l'Allemagne a fait des efforts importants, malgré son opinion publique, qui aurait préféré que la Grèce prenne ses distances avec l'euro. Donc dans cette affaire, je crois que la France et l'Allemagne ont montré une volonté européenne que je salue. — En même temps, il y a 6 mois, la sortie de la Grèce de l'euro était présentée comme une catastrophe. Et aujourd'hui, quand on entend certains responsables politiques en France ou ailleurs, on minimise un peu la portée d'une sortie de la Grèce de l'euro. Qu'est-ce qui a changé en 6 mois ? Vous, vous pensez qu'une sortie de la Grèce, ça serait une catastrophe ? — Non, je pense que les dégâts seront plus importants que l'acceptation de ces disciplines. Parce qu'il faut voir pour les banques les risques, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe, la déstabilisation actuelle et peut-être future d'autres pays. Donc je préfère de loin que les Grecs acceptent ces disciplines, qui est une grande coalition nationale et qui montre que tous les pays, à un moment donné, ont accepté des disciplines. Et regardez pour eux le risque de sortie de l'Europe, l'expérience de l'Argentine. Une chute de pouvoir d'achat de 50%. — Daniel Cohn-Mendit était ce matin sur France Inter. Il réagissait. On ne savait pas encore que M. Papa Andréou renoncerait au référendum. Je vous propose de l'écouter. — C'est vraiment la mauvaise éducation des grands contre les petits. Vous savez, faire attendre un chef de l'État qui est en difficulté pendant deux heures devant la porte, faire une conférence de presse sans lui, vraiment, ça montre que c'est... qu'il y a un manque de sens de solidarité européenne chez ces grands chefs de l'État qui s'appellent Sarkozy et Merkel. C'est malpoli, c'est uncivil. Et si Mme Merkel et M. Sarkozy se demandent « Mais pourquoi ils sont si bas dans les sondages ? » c'est peut-être aussi par ce genre de comportement. — Vous aussi, vous avez trouvé qu'ils étaient malpolis, alors ? — Je ne sais pas s'il a attendu deux heures. Mais c'est vrai que s'il a attendu deux heures, c'est pas la meilleure solution. Cela dit, pour la conférence de presse, il ne pouvait être autour de la table avec Angela Merkel et Nicolas Sarkozy que s'il faisait un pas ou s'il disait qu'il abandonne. Alors là, bien sûr, il avait justification. Non, c'est un peu caricatural ce que dit Cohn-Bendit. Par contre, il dit une autre chose qui est beaucoup plus positive. Je l'écoutais ce matin. Il dit qu'il faut donner des espoirs en même temps. Et il a raison. Il y a des disciplines et des sacrifices. Mais au bout de ces disciplines et des sacrifices, le peuple grèce comme d'autres, regardez l'Argentine, il y a des espoirs. Mais il n'y a pas d'espoir sans effort. — En même temps, on sent entre les dirigeants européens qu'il n'y a pas véritablement une franche camaraderie. Est-ce qu'il y a toujours la même idée de l'Europe au sein des dirigeants ou est-ce que c'est la fin de cette idée européenne telle que vous avez pu la porter ? — Moi, j'ai toujours espéré dans le fédéralisme européen. Et c'est vrai que la tentation parfois de concentrer sur deux pays, — La France et l'Allemagne. — La France et l'Allemagne peuvent porter des inconvénients sur les autres pays. Parce que même s'ils n'ont pas le même rôle et la même puissance d'attractivité, les autres doivent être partie prenante dans un système fédéral. Donc il faut toujours faire attention à cet élément. — Mais en période de crise, on voit que là, sans le couple franco-allemand, ça n'aurait pas abouti à... — Bien sûr. Le couple franco-allemand, soyons pas naïfs ou idéalistes exégérément, c'est le couple franco-allemand qui entraîne. Mais il y a quand même des formes. Il y a quand même un besoin de voir la commission présente. — Qui a été totalement absente. Sur un registre plus franco-français, le mouvement de Jean Arthuis va rejoindre le mouvement de François Bayrou. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement ? — Tout dépend de ce que fera François Bayrou. Demain, moi, je souhaite renforcer les liens avec François Bayrou. — Vous étiez à l'université d'été. C'est un ami pour moi. Il m'a succédé comme président du Centre des démocrates sociaux il y a quelques années déjà. Et donc je souhaite vraiment que la majorité présidentielle s'ouvre et se renforce. Et ça veut dire que tous les liens d'amitié, de recherche, de travail, devraient nous permettre, à terme, peut-être après la présidentielle, de faire en sorte que le courant social libéral se renforce à l'intérieur de la majorité présidentielle, mais aussi que le modem et François Bayrou, compte tenu de son opposition nette au programme de François Hollande, se rapprochent progressivement et puis puissent travailler avec la majorité présidentielle. Voilà mon choix. — Pour vous, François Bayrou a vocation à être dans la majorité présidentielle. — Son programme et son livre est à l'opposé des propositions du Parti socialiste. — Et quelle peut être la place des centristes de l'UMP s'il y a d'autres centristes qui rejoignent François Bayrou ? Est-ce que François Bayrou n'est pas le candidat aujourd'hui du centre ? Il n'incarne pas le centre ? — Il incarne une partie du centre, mais pas la totalité du centre. Mais il est vrai que moi, je militerais pour réunifier la famille après les présidentielles. — Au sein de l'UMP ? — Au sein de la majorité présidentielle. — C'est effectivement une nuance. Mais ça veut dire que l'UMP ne sera pas dans le même état après la présidentielle, quel que soit le résultat ? — C'est un débat interne. Mais il est vrai que nous aurions intérêt à renforcer le courant social libéral. Mais le courant social libéral, il existe au sein aussi de l'UMP. Et moi, avec les gaullistes sociaux, je suis souvent en phase. Donc il faut éviter de couper artificiellement. Donc c'est un travail de réflexion. Y aura-t-il demain simplement l'UMP ? — Ou une UMP avec deux branches. Pardon. Une UMP avec, à côté de l'UMP, une branche sociale libérale très ouverte et complémentaire. — Ce qui reviendrait à retrouver l'ancien RPR et l'ancien UDF. — Les deux hypothèses sont possibles. Et on doit travailler sur les deux hypothèses. C'est peut-être pas l'objectif final. Mais il faut au moins ne pas l'éliminer aujourd'hui. — Quand vous voyez que la guerre pour 2017 a déjà commencé entre Jean-François Copé et François Fillon, vous dites que c'est beaucoup trop tôt ou que ce sont les lois de la politique, c'est normal ? — Oui. C'est les lois de la politique. Mais ça fatigue l'opinion publique. — Et ça fatigue au sein de l'UMP ? Vous êtes vice-président du Conseil national. — Et ça pourrait vite fatiguer au sein de l'UMP. — Oui. François Hollande va être le candidat du Parti socialiste, qui sera opposé, on imagine, à Nicolas Sarkozy. Il y a des rapprochements possibles entre les centristes et François Hollande ? On sent qu'il n'y a pas de divergence fondamentale non plus. — Moi, dans les années 86-88, j'ai souhaité une alliance entre droite-centre-gauche. François Mitterrand ne l'a pas voulu. J'ai constaté qu'au bout de 10 mois, Michel Rocard me disait « Pierre, ne me soutiens plus, car j'ai des tonnes d'ennuis à l'intérieur du Parti socialiste ». Donc je crois que le Parti socialiste n'est pas devenu un Parti social-démocrate. Donc je ne vois pas aujourd'hui, compte tenu de leur programme, comment on pourrait s'unir à François Hollande. Et je ne vois pas François Hollande avoir le courage de se séparer de son aile gauche. — D'accord. Donc lui-même ne tendrait pas la main. — Auquel cas, il n'y a pas d'impasse. Il y a eu d'impasse dans la solution d'aujourd'hui. Alors peut-être François Hollande peut changer. Mais pour le moment, son programme ne le conduit pas dans cette direction. — Il faudrait qu'il fasse évoluer son programme. — Son programme et sa volonté est de dire est-ce qu'il veut rester attaché à l'aile gauche, parce qu'il risquerait, avec une alliance du centre, de voir qu'à partir une minorité du Parti socialiste. Donc couper le Parti socialiste sans parler du front de gauche. Est-il capable de ce courage en homme d'État pour faire face à la situation du monde d'aujourd'hui ? Car moi, ce que je trouve, c'est que ce programme socialiste, il est totalement inadapté au monde d'aujourd'hui. Et il ne ferait que renforcer le chômage. — Pierre Miannuri, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada